Générique Le statut de la femme dans l'église est un débat de longue date. Je suis une femme, Dieu m'appelle au ministère. Le rôle de la femme dans le ministère est une grande préoccupation de l'église d'aujourd'hui. Et beaucoup de voix masculines pensent qu'il n'est pas permis à la femme de prêcher. Mais que dit réellement la Bible ? Nous examinerons ensemble la question avec évidemment des serviteurs de Dieu avertis. Prophète Aqualandrise, bienvenue à nouveau sur le plateau de son façon. Bonjour Claudia, prophète Aqualandrise, présidente de la Fondation Évangélique Victoire. Je suis mariée, mère de sept enfants, grand-mère de huit petits-enfants. Merci beaucoup, ça fait plaisir de savoir tout cela. Alors vous, pasteur Richard, vous n'êtes peut-être pas aussi grand-père d'autant de petits-enfants. Mais il est clair que ça nous fait plaisir de vous avoir à cette table d'échange. Bienvenue à vous. Merci, sœur Claudia. Je suis pasteur Magaricha, pasteur à l'église de France-Cœur Côte d'Ivoire. Surtout, je dirais, sur l'église de France-Cœur Artois-Rouche. Mais comme l'a dit tout à l'heure notre maman, moi aussi je suis mariée. D'accord. Je suis père de neuf enfants. Waouh. Merci beaucoup. C'est très bon à savoir. Et bien sûr, on a une voix qui nous vient d'assez loin, du Gabon précisément. Pasteur Mabiala, c'est un plaisir de vous avoir à cette table d'échange. Bienvenue à vous. Merci Claudia, bonsoir. C'est Mabiala Edimesman, c'est Magabon. Actuellement, je poursuis des études à l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. Donc, enseignement appelé Fatéac. Merci. Je suis mariée et nous avons un enfant qui est au Gabon. D'accord. En tout cas, à travers vous, salutations donc à toute la grande famille chaleureuse depuis le Gabon. Et enfin, on terminera bien sûr ce qu'il y a à l'invité avec vous, Pasteur Oka. Bienvenue sur le plateau de son façon. Merci bien ma sœur Claudia. Je suis Pasteur Nguessin Oka-Bertin, des Assemblées de Dieu d'Abobo, Haute-Boigny, Dame de la Victoire. Je suis mariée, père de deux enfants, dont deux me suivent dans le ministère. Pastoral. Merci beaucoup. Alors, Serviteur de Dieu, vous le savez bien aujourd'hui, le thème qui nous réunit ici, c'est après-midi, c'est bien sûr la question du ministère de la Femme. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, repartons tout de suite finalement avec des petites approches définitionnelles. On parle du ministère de la Femme, mais il serait quand même intéressant de définir en premier et avant tout ce que c'est qu'un ministère. Maman, je vais commencer avec vous. Un ministère selon vous, qu'est-ce que c'est ? Un ministère pour moi, c'est un sacerdoce dans la vie d'un appelé de Dieu. Et quelqu'un qui est appelé et qui marche selon les principes de l'éternel et qui se laisse conduire dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voici pour moi ce que c'est qu'un ministère. Aussi simple que ça. Pasteur Richard, vous partagez le même avis, le ministère pour vous. C'est un sacerdoce. Il devrait simplement que c'est une tâche à exécuter. Tout simplement. Pasteur Oka, un ministère pour vous dans l'église fait référence à quoi dans votre esprit ? Le ministère pour moi touche à beaucoup de choses. D'accord. Parce que nous tous appelés de Dieu, nous sommes appelés à exercer un ministère. Ça peut être le balayage dans l'église, c'est aussi un ministère. Et quand on sait prendre ce que Dieu nous confie, c'est un ministère. Et c'est pourquoi il y a plusieurs genres de ministères. Il y a chaque ministère a sa spécialité. C'est comme aujourd'hui dans le monde, chaque métier sait où chacun sait ce qu'il fait dans son métier. Donc quand on parle de ministère, il y a ministère d'évangélistes, ministère pastorale, il y a des missionnaires, etc. Donc chaque mission, le ministère des diacres, le ministère de diaconesses, etc. Donc c'est un peu plus large. Un peu plus large. Pasteur Madhiala, est-ce que vous avez une définition propre à vous, ce qui concerne le terme ministère ? Oui, comme les uns et les autres m'ont déjà dit ici, c'est tout service. Moi je dirais tout service qui permet à l'église de s'édifier en interne comme à l'église de croître à l'extérieur. Aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, pasteur Rocabla l'a dit, il y a beaucoup de ministères. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr celui de la femme, le ministère de la femme. Alors avant de savoir justement si la femme a vraiment aussi un ministère à son niveau, allons-y définir aussi le terme femme. Alors quand vous entendez femme, pasteur Richard, pour vous, la femme, comment est-ce qu'on pourrait... donc définir ce terme-là ? Je le dirais simplement, la femme c'est l'être humain de sexe féminin. D'accord. Simplement. Pasteur Oka, vous êtes juste à côté de lui, pour vous la femme ? Pour moi, femme, c'est l'aide que Dieu a donnée à l'homme. D'accord. Simplement. Simplement. Simplement, d'accord. Alors, prophétesse, vous serez la dernière à répondre, peut-être parce que vous êtes une femme. Pasteur Madhiala, avant qu'elle ne le fasse, que pensez-vous ? C'est cette personne féminine que Dieu a créée, qui est le vis-à-vis de l'homme, et qui participe donc à la vie, à la gestion de tout ce qu'il y a sur la terre. D'accord. Donc le vis-à-vis de l'homme, on va retenir ça. Prophétesse à part pour vous, la femme. La femme, voici, je suis une femme. Et on le voit bien. C'est une créature de Dieu, tirée de la côte d'un homme et de sexe féminin, qui a été créée en tant qu'aide, mais comme il a dit mon confrère, vis-à-vis de Dieu. D'accord. Donc la femme, c'est l'aide en fait de l'homme, c'est le vis-à-vis en fait de l'homme, c'est tout ce que vous avez dit. Parlons maintenant du rôle de la femme. Est-ce que la femme, je veux dire, il y a des choses que la femme, de façon générale, peut faire ou doit faire ? Selon vous, Pasteur Ocker, je reste avec vous. Dans la société, en fait. Dans la société, la femme est appelée à, comme je l'ai dit, à aider l'homme dans beaucoup de choses. Par exemple, aucun homme ne peut avoir un enfant sans le concours d'une femme. Donc la femme a beaucoup de choses à faire avec l'homme. D'accord. Pasteur Richard, dans la société, la femme, de façon générale, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Dans la société, la femme peut tout faire. D'accord. Alors quand vous dites vraiment la femme peut tout faire, est-ce que vous pouvez toucher du doigt à certaines choses, en fait, que la femme est appelée à faire ? Dans le tout, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? La femme a toutes les aptitudes, je dirais, à toutes les facultés. D'accord. Voilà, pour faire tout ce qui lui serait demandé. Voilà, donc la femme peut tout faire si on lui pose pas des restrictions. On lui pose pas des restrictions. Pasteur Mabiala, pour vous, c'est pareil. La femme également a le champ libre, elle peut tout faire, elle a en elle les capacités pour cela. En tout cas, l'expérience a démontré, ou du moins l'a vécu, nous démontre que dans nos sociétés, il n'y a plus rien que les femmes ne puissent pas faire. Tous les métiers qui nécessitent même de la force physique, de la réflexion, même de la force psychologique, nous trouvons les femmes dans tout. Voilà. Pour fêter sa part, la femme dans la société, selon vous, elle peut également tout faire ? Elle peut tout faire. La femme peut être présidente de la République, elle peut être médecin, tout, 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 tout. Il n'y a pas un métier que la femme ne peut pas faire aujourd'hui. Elle peut tout faire, et même la femme peut être dans les cinq ministères de Dieu. Pasteur, apôtre, prophétesse, prophète, enseignante, docteur, la femme peut tout faire. D'accord. Alors là, on entre de plein pied avec ce que la prophétesse vient de dire, on rentre dans l'église. On était dans la société, de façon générale, maintenant on rentre dans l'église. Est-ce que dans l'église, la femme est également capable de tout faire ? Allez-y, Pasteur Richard. Dans l'église, la femme, effectivement, peut tout faire. Parce que dans l'église, la femme reçoit, aussi bien que l'homme, tous les équipements nécessaires pour le service. Dieu, en mon sens, n'a pas fait de restriction quant à l'équipement d'une femme pour dire qu'elle ne peut pas recevoir telle chose que je donne à l'homme. Elle ne peut pas recevoir tel don que je donne à l'homme. Il n'y a pas de restriction que Dieu ait pu faire à la femme. Pas de restriction. Un pasteur au cas. Dans l'église, là on était tout à l'heure dans la société de façon générale, on se retrouve maintenant dans l'église. Est-ce qu'à ce niveau-là, lorsqu'on rentre dans l'église, il y a des choses que la femme peut faire et des choses qu'elle ne peut pas faire ? La première fois où j'étais venu à cette émission, j'étais resté sur ma soif. D'accord. Pourquoi ? Parce que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a quand même le même Dieu n'a pas changé. D'accord. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tous les prêtres de l'Ancien Testament, je vais apprendre s'il y a eu une femme dedans. Tous les sacrificateurs qui sont dans la Bible, je vais apprendre s'il y avait une femme dedans. D'accord. Quand Jésus est venu pour le Nouveau Testament, il a choisi des disciples. Et parmi ceux-mêmes qui l'ont suivi, vraiment il y a des femmes qui ont fait plus que les hommes. Mais dans le choix, dans le ministère d'apôtre, je n'ai pas vu une seule femme. D'accord. Et même quand Jida avait trahi Jésus, il fallait compléter le nombre 11 à 12. Là encore, dans le choix des deux, il n'y a pas eu de femme. Donc j'étais resté sur ma soif et je vais apprendre. Je continue d'apprendre. Est-ce que la Bible donne une certaine ouverture dans ce sens à la femme ? Comme je ne connais pas les passages qui nous autorisent, je vais toujours apprendre. Mais alors, je veux dire, à vous entendre là, à vous entendre, est-ce que finalement, de façon implicite, vous êtes en train de, enfin, en répondant à cette question, vous êtes en train de nous dire, de façon voilée, que la femme dans l'Église n'a pas le droit de tout faire ? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre à travers les exemples, en fait, que vous avez sortis en ce moment ? Tout fait, c'est peut-être trop dit, mais on parle ici de ministère pastoral. D'accord. Parce que dans le ministère, il y a trois groupes de ministères. Ministère, si vous voulez, de... Ministère de direction, c'est-à-dire que, ça c'est la pastoral, ministère de direction, je n'ai pas vu une femme. D'accord. Tout comme je dis parmi les apôtres, je n'ai pas vu de femme. Pourtant, il y a des femmes qui sont vraiment très engagées. Même à la résurrection de Jésus, c'est à une femme d'abord que l'ange a dit, va dire aux apôtres qu'il est ressuscité. La femme est partie dire, elle a annoncé la nouvelle. Même avec la femme samaritaine, qui Jésus a demandé de l'eau, c'est elle qui est partie annoncer l'Évangile. S'il fallait nommer un pasteur en Samarie, voilà une femme qui est bien placée. Donc, je veux toujours apprendre, puisque Paul, jusqu'au 1 Corinthien 14, il le dit clairement, et vous pouvez le lire après, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. D'accord. Alors, ce que vous dites là, pasteur, est très intéressant. Justement, pasteur Mabiela, par rapport à ce que le pasteur Oka vient de dire, est-ce qu'on devrait se poser la question de savoir jusqu'à quel niveau une femme peut-elle être elle-même utilisée par Dieu ? Est-ce qu'il y a des limites ? Bon, nous devrions, je pense, peut-être essayer de comprendre davantage, ou chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, ce que la femme peut faire dans l'Église. Dans l'Église, en fait, les ministères sont ouverts, l'Église est ouverte, le chemin est large. Dans l'Église, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il s'agit d'enseigner, de prêcher, d'entretenir peut-être des jeunes gens pour les aider à avancer ? Quoi exactement ? Est-ce qu'il s'agit ici d'une responsabilité de type administrative, la gestion d'une Église ? C'est quoi exactement ? Sinon, pour répondre simplement à la question, qu'est-ce que la femme peut faire dans l'Église ? Je pense que tout ce qui est possible de faire, selon Dieu, la femme peut le faire dans l'Église. Voilà. Maintenant, c'est à l'intérieur de ça que nous devions essayer de comprendre qu'est-ce que nous voulons entendre par faire dans l'Église. D'accord. Voilà. Alors, prophétesse Appalondriza, voici la même question que vous avez posée. Donc, selon vous, est-ce que la femme dans l'Église, elle a le pouvoir de tout faire en ce qui concerne aussi bien les tâches que même l'exercice du ministère ? Oui. Même l'exercice du ministère, la preuve, je suis la présidente d'une œuvre depuis 25 ans. Je sers Dieu, je suis à la tête de l'œuvre et puis je travaille dans l'obéissance à tout ce que Dieu me prescrit. Et je veux revenir un peu sur un passage que le pasteur Oka a touché. Il faut comprendre qu'il dit, bien, Paul dit. Paul dit. Ce n'est pas Dieu qui dit, c'est Paul qui dit. Et donc, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie que nous prions un Dieu qui est souverain et qui ne fait exception de personne et qui travaille avec qui il veut, qui fait tout ce qu'il veut avec qui il veut. Il suffit seulement d'être disposé pour le Seigneur, Dieu utilise et puis. La femme peut prêcher, la femme peut enseigner et jusqu'aujourd'hui, tout va bien. Dieu l'a dit parce que dans les derniers temps, il est écrit dans Joël, il dit bien, dans les derniers temps, dans les derniers temps, il dit quoi ? Il déversera son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Donc, moi, je dis que la femme, aujourd'hui, peut tout faire selon Dieu. D'accord. Pasteur Richard, j'aimerais aussi vous entendre et puis on va poursuivre dans le débat. Ne vous en faites pas, Pasteur Oka, vous en avez parlé tout à l'heure. Allons-y, Pasteur Richard. Bien, pour moi et sans notre compréhension, effectivement, la femme a toutes les aptitudes d'exercer le ministère. C'est Dieu qui nous appelle et nous voyons que Dieu appelle autant les hommes que les femmes. Et lorsque nous voyons même la création, quand Dieu crée l'homme et qu'il crée la femme, c'est à ces deux-là qu'il confie la responsabilité de la gestion de toute sa création. C'est aux deux qu'il confie cela. C'est Dieu lui-même qui le fait de sa propre initiative. Je vois, et tout à l'heure, peut-être l'homme a parlé d'un sacrificateur, mais au-delà d'un sacrificateur, je pourrais dire, aux côtés même d'un sacrificateur, dès les tout premiers instants, les femmes ont déjà occupé une place de choix dans l'exercice. Depuis Myriam, qui était prophétesse aux côtés d'Aaron et de Moïse, il y en a eu plusieurs qui ont été à des postes de choix et qui ont joué une partition, je dirais, remarquable, dans la délivrance d'Israël, dans la marche qu'Israël a eue avec Dieu. Et comme l'amant le disait tout à l'heure, lorsque Dieu a fait la grâce dans la chambre haute de déverser l'Esprit de Dieu, effectivement, il y avait des femmes au sein de cette assemblée-là. Et l'Esprit de Dieu n'a pas fait d'acception de personne. Et tous ceux qui ont été dans cette chambre et qui ont reçu l'Esprit ont manifesté la grâce de Dieu. Et ça a été plausible. Voilà, donc, on n'a pas... Alors, pasteur Oka, on va revenir à vous, on va revenir à vous. Moi, j'aimerais quand même savoir, on a une femme sur le plateau, en plus, elle est pasteur, donc je veux dire, est-ce que vous, enfin, vous, personnellement, quel est votre regard, justement, sur ces différentes églises qui sont tenues, en fait, par des femmes ? Comment vous les voyez, ces églises-là ? Je suis très mal placé pour juger une servante de Dieu. D'accord. Mon regard, c'est fixe dans la Bible. Si tout à l'heure, elle a parlé de Paul, elle fait une différence entre ce que Paul dit et la parole de Dieu, moi, je dis, ça, c'est un peu... Parce que tout ce que Paul a écrit et qui est dans notre Bible, s'il faut enlever des Romains tous les passages jusqu'à là-bas, parce que Paul, c'est lui qui a écrit tout ça. S'il faut prendre un côté, garder, et rejeter d'autres, moi, je crois que la parole de Dieu dit clair dans l'Apocalypse 22, 18, 19, de ne rien rétranger, de ne rien ajouter dans la prophétie du livre. Comme mon collègue tout à l'heure venait de dire, avant, il a été très clair, question des prophétesses. Très clair des prophétesses. Donc, quand je suis en train de parler, je ne parle même pas de prophétesses. Mais nous sommes dans un sujet très, très, très clair, femme-pasteur. C'est de ça que nous parlons. Or, si on élargit un peu partout, c'est comme on veut mélanger un peu placalier et puis attiquer, ça ne marche pas. J'aimerais qu'on reste sur le sujet, c'est-à-dire femme-pasteur. D'accord. Et c'est pourquoi je demande, s'il y a un seul verset qui montre une femme-pasteur, parce que l'apôtre Paul dit son nom. Lui, il a dit, il est le moindre des apôtres. L'autre vient de dire que le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit tout le monde. Mais on n'est pas en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est un autre domaine à part. Mais nous parlons de femme-pasteur. Et je suis en train de dire, si vraiment dans toute l'histoire, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, s'il a été clair, défini comme femme-pasteur, c'est ce que je veux apprendre. Alors, ce que je veux même savoir, justement, je reviens vers vous, Pasteur Richard, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on va dire quoi ? Dieu appelle les gens à son service sur la base, qu'on soit homme ou femme. Allez-y, dites quelque chose, Pasteur Richard, et après, j'ai un mot. Je voudrais un peu revenir sur ce que l'Ama a dit tout à l'heure, parlant de ce que l'apôtre Paul a dit. Je voudrais simplement faire remarquer que quand nous analysons effectivement ce passage de l'apôtre Paul, il s'agit plutôt d'épouses. Il parle plutôt d'épouses vis-à-vis des époux. Quand Paul demande que la femme consulte en silence son époux, je fais la différence, effectivement, entre l'épouse et la femme en général. Vous voyez, voilà. Parce que là, tout à l'heure, peut-être qu'on en reviendra là, mais je me dis que cette vérité, et cette génération est fondamentale. Lorsque nous voulons, et encore, ils m'ont dit sur ce qu'elle a dit, c'était effectivement une promesse des temps derniers, pour dire que l'Esprit de Dieu allait venir effectivement et qualifier des hommes et des femmes pour une œuvre bien déterminée. Et lorsque ceci s'est produit, Pierre a instruit ceux qui observent pour dire que ce que Joël a indiqué, c'est ce qui vient de se réaliser. Pour dire que nous sommes, nous entendons dans ces temps qui sont les derniers et l'Esprit de Dieu vient donc sur la vie de ces serviteurs-là en vue de l'œuvre du ministère. Voilà. Donc, je me dis que quand le pasteur a dit mais c'est une qualification en vue d'eux. Souvenons-nous que le Seigneur lui-même, avant de montrer, il avait déjà indiqué cela, que vous allez recevoir le Saint-Esprit, la présence de Dieu va venir sur vous et vous serrez maintenant. Vous allez recevoir l'Esprit en vue d'eux. Pasteur Mabiala, est-ce que vous, vous pensez que notre Seigneur appelle les gens à prêcher sur la base qu'on soit homme ou qu'on soit femme ? Bon, déjà, en aucun cas, Dieu a besoin de tout le monde. La prophétie de Joël, qui est reprise par Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, nous fait comprendre clairement que, oui, Dieu a décidé de reprendre son esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Donc, d'emblée, il n'y a personne qui soit en reste ici. Le problème se situe dans l'interprétation et l'application des textes de l'Apôtre Paul. Bon, comme la servante vient de le dire, la servante de l'Éternel vient de le lire, enfin, on ne peut pas dissocier le Paul qui a parlé, suffisamment parlé sur l'amour et les dons spirituels dans l'Église et le Paul qui dit et qui demande d'un côté aux femmes de cette terre et qui dit encore je ne permets pas la femme d'enseigner. On ne peut pas dissocier tout ça parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. Je ne pense pas qu'il est en train de commettre des erreurs à ce net moment, mais Paul, il est à comprendre dans son contexte. Voyez-vous, on ne peut pas jeter la pierre ou faire un procès à Paul. Reconnaissons simplement que, comme Pierre l'a reconnu, d'ailleurs, en son temps, il dit Paul a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre, que certains tordent le sens. Et ça nous rattrape aussi aujourd'hui. Paul a écrit un certain nombre de choses, tous d'ailleurs, et pour mieux les comprendre, nous devrions pouvoir rentrer dans le contexte qui était le leur. On ne doit pas faire une application à la va-vite ou une interprétation à la va-vite parce qu'il y a une grande distance qui nous sépare avec les textes bibliques. Donc, tout le monde, selon la promesse de l'Éternel, reçoit le Saint-Esprit. Mais peut-être je voudrais dire une chose, les restrictions viennent de plusieurs niveaux. j'irais peut-être un peu plus loin, l'ordre créationnel des choses, on arrive, il y a eu suffisamment de cultures et dans la culture gréco-romaine, la femme avait un statut que les hommes ne voulaient pas tout de suite, enfin, un statut qui était propre et nous voyons qu'en fait, ils n'ont fait que restreindre d'une certaine manière mais sans un fondement qu'on va dire avéré venant de la part de Dieu. Allez-y, profitez sa part. Merci. Je veux revenir sur ce qu'il a dit. Je ne rejette rien de la parole de Dieu. Je n'ai rien rejeté mais je veux simplement dire que Paul a dit certaines choses dans un contexte bien donné et j'aimerais qu'on démeure, on reste, on regarde quand Paul parle qu'on reste dans le contexte dans lequel Paul a ouvert sa bouche pour dire ces choses. effectivement, Paul était rempli du Saint-Esprit. L'Église a commencé quand ? L'Église n'a pas commencé dans l'ancienne alliance. L'Église a commencé juste après la Pentecôte. C'est la naissance de l'Église et quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sur tout le monde. Et le même Paul, quand nous lisons ces paroles, Paul dit, c'est le même Paul qui a dit je ne donne pas, je ne permets pas à la femme de prendre la parole comme il l'a dit. C'est dans un contexte aussi bien donné qu'il a dit cela. Mais c'est le même Paul qui revient après qu'il dit dans l'acte 3 verset 28 qu'il dit il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, ainsi de suite. Donc, Paul veut nous dire aujourd'hui que Dieu, dans sa souveraineté, est libre d'utiliser qui il veut, dans quel domaine. On parle du ministère, que ce soit dans le ministère pastoral, le ministère de docteur, Dieu est libre d'utiliser tout. Paul ne contredit pas Dieu, mais Paul reste dans le plan de Dieu et Paul voit la preuve. Paul était entouré dans son ministère. C'est vrai qu'il y avait comment dirais-je tous ceux-là qui étaient avec lui, mais il y avait des femmes qui étaient avec lui, qui l'envoyaient. Quand elles sont parties, elles étaient muettes. Quand Phoebe est partie pour donner, elles n'étaient pas muettes. Elle est allée, elle a parlé. Donc, il faut qu'on comprenne que quand Paul dit certaines choses, c'est dans un contexte bien donné où des femmes qui pensaient qu'elles pouvaient avoir autorité sur les hommes avaient des attitudes qui ne glorifiaient pas Dieu. On parle du temps maintenant. Dieu savait que ce problème allait arriver. C'est pour cela qu'il a utilisé le prophète Joël pour dire dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu utilise ce qu'il veut. Moi, je prends mon exemple. Je n'ai jamais cru qu'un jour j'allais pouvoir prendre le micro pour annoncer l'évangile. Mais je le fais avec l'aide de Dieu. C'est ce que Dieu dit qu'on fait. Alors justement, on va rester en fait. Merci, merci prophétesse sur ce qu'elle a dit en parlant de prendre le micro pour annoncer, pour parler de la part du Seigneur. Est-ce que selon vous, pasteur Oka, l'appel d'une femme par Dieu est un frein justement à l'avancement de Dieu ? D'abord, il faut que je vous dise que présentement, tous ceux qui sont dans le ministère, ce n'est pas tous qui sont appelés. Ça fait quelques années, je suis dans le ministère, je sais de quoi je parle. Certains sont venus dans le ministère pour une question d'argent. Certains sont venus dans le ministère pour une question de quoi ? Changer de vie. J'ai eu auprès de moi, les serviteurs. Donc, je ne peux pas dire que tous ceux qui sont dans le ministère sont des appelés de Dieu dans tel ministère précis. On met là avec des questions ici au fait du... Je reviens, je reviens. D'accord. Avant, quand l'Église était dans les moments difficiles au début de l'œuvre, pour que quelqu'un en voie... D'abord, j'avais un jeune qui voulait servir le Seigneur. Quand son repas a pris, il a dit pas que mon fils mette pied comme pasteur. Je sais qu'est-ce que j'ai lutté pour qu'il aujourd'hui soit pasteur. Mais comme il l'a appelé, vraiment, il s'est accroché à son ministère. Moi également, je ne peux pas parler de moi comme ça. La première, la dernière des choses que je devais, que je ne devais même pas faire, c'est pastoral. Mais le Seigneur sait où il m'a attrapé. Bon, quand on parle de... dans les derniers jours, est-ce que les derniers jours dont la Bible parle, c'est de 9 jours seulement ou bien depuis le temps des apôtres ? Selon moi, quand la Bible dit dans les derniers jours, c'est depuis les apôtres que le Saint-Esprit est venu. Et Paul, au moment où il parlait, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'était pas venu. quand il disait au... Lisons le passage, 1 Corinthien 14, le verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. D'accord. La loi, c'est quoi la loi ? Ça dit, je suis venu pour apprendre. Moi, ce sont des passages comme ça qui me bloquent. Moi, j'ai une femme. Si Dieu permet que les femmes deviennent pasteures, je suis l'homme le plus heureux, puisque dans l'église où je suis là, c'est ma femme qui est, si vous voulez, mon associé direct. Mais alors, pasteur au cas, moi je veux dire, la question est simple. Est-ce que, selon vous, l'appel d'une femme par Dieu, est-ce que c'est un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu ? Là, je ne peux pas répondre dans la mesure où je ne sais pas si Dieu appelle une femme au ministère pastoral. C'est ce que je vais apprendre. Je vais apprendre. C'est une école, je suis venu encore pour apprendre ça. Est-ce que Dieu appelle les femmes au ministère pastoral ? Je sais qu'il y a eu des femmes prophétesses. Je sais, dans tous les domaines, il y a des femmes. Mais est-ce que femme pasteur, ça est dans nos écritures ? Ça, vous ne le savez pas et vous souhaitez apprendre. Voilà. Pasteur Richard, alors pour la même question, est-ce que vous, vous pensez que l'appel d'une femme par Dieu, est-ce que selon vous, ça peut éventuellement être un frein à l'avancement justement même de l'œuvre de Dieu ? Bien, on ne pourrait peut-être pas restreindre la question à nous, mais tel que l'a dit tout à l'heure, nous pouvons dire aussi que l'église Fosquer qui aujourd'hui est dans le monde entier et qui, je dirais, continue de prospérer d'ailleurs, est issue de l'évoignation d'une femme du nom de MSM Paul McPherson qui est reconnue dans le monde. Il y a beaucoup d'autres femmes encore qui peut-être qu'on pourrait citer. Donc, je ne me dis pas que l'appel d'une femme au ministère pourrait être un obstacle. Nous croyons fermement au sein de l'église Fosquer que Dieu appelle des femmes au ministère. Voilà. Alors, pasteur Mabiala, de votre côté, je veux dire, est-ce que ce ne serait pas quand même un tout petit peu limité en fait le don, enfin les dons et les talents de la femme en question en lui niant justement le droit d'être messagère de la bonne nouvelle ? Bon, déjà, je ne pense pas qu'il est interdit à une femme d'apporter la bonne nouvelle. D'accord. Ce que nous devrions reconnaître simplement, c'est qu'il y a eu des restrictions. Il y a des organisations ecclésiastiques qui ont décidé simplement à un moment donné de restreindre le ministère des femmes dans certaines institutions. Ça peut être à la formation, comme nous en avons eu chez nous, des femmes qui forment, même là, à notre université, il y a des femmes qui enseignent, qui forment. Le ministère des femmes a été orienté également dans les aumôneries. Voilà. Mais ce que nous n'avons pas vu jusqu'à un passé récent, c'était des femmes établies dans un ministère pastoral, comme on l'entend, voilà, jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'il n'y a pas. Donc, Dieu ne peut pas se contredire. C'est le même qui a dit à ses disciples prier le maître de la moisson qu'il y ait des ouvriers, qu'il y ait suffisamment d'ouvriers dans la moisson parce que la moisson est si grande. Il ne peut pas se contredire. Voyez-vous, si une femme, j'aime bien l'expression « par Dieu ». Voyez-vous, c'est très important. Si c'est Dieu qui appelle, vous ne savez pas encore ce qui s'est passé dans ma vie pour que je sois là. Il vous sera difficile de remettre ce que je dirais. Mais ce qui est aussi bien, parce que je sais que là où le babelais, c'est un peu la canalisation ou on va dire l'aval. Nous sommes dans des églises assez organisées. D'ailleurs, ça c'est valable que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. C'est une question de recommandation. Pour que j'arrive là où je me trouve aujourd'hui, il a fallu que mon église locale me recommande. C'est l'église qui peut valider une vocation. L'appeler déclare sa vocation, l'église a la possibilité de l'observer. Je suis contre les personnes, hommes ou femmes, qui refusent d'être observées pendant un temps. Même au sujet de Jésus, lorsque nous lisons le chapitre 2, les derniers versets, il est dit qu'il croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le regard des hommes ne peut pas être balayé du revers de la main. Une femme qui se sent appelée au ministère, je voudrais bien qu'elle accepte le regard de l'assemblée qu'on lui donne, que l'église lui donne effectivement cet aval d'entrer dans le ministère. Alors, je veux dire, pasteur Oka, je reviens vers vous parce que je me dis peut-être à vous d'entendre parler à la question peut-être fondamentale qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'une femme a le droit de prêcher ou non ? Oui, une femme prêche. Une femme prêche. Ma femme prêche. D'accord. Mais elle n'est pas pasteur. Parce que la femme samaritaine est partie prêcher. Jésus ne lui a pas dit pourquoi tu es partie en tant que femme parler là-bas. Les hommes sont venus et ils ont dit ah, ce que tu as prêché là-bas, c'est vrai, on a mis de côté, mais ce que nous venons d'entendre est lui-même là. En tout cas, ce que tu as prêché, il a fait mieux que ça. Donc, dire qu'une femme ne doit pas prêcher, moi, c'est difficile. D'accord. Alors, ce que j'aimerais aussi savoir, je vous donne la parole et après, on va partir avec le pasteur, le pasteur Richard et également la prophétesse. Est-ce que vous pensez que justement, les églises en fait, qui sont dirigées par les femmes, est-ce que simplement le Saint-Esprit ne s'y manifesterait pas justement parce que ce sont des femmes qui en sont les leaders ? Qu'est-ce que vous en dites ? Comme je ne suis pas allé, je ne peux pas trop parler de ça. D'accord. Parce que d'abord, je n'ai jamais été invité ou une femme est pasteur. Et puis, il ne faut pas dire des choses. Je vous invite. D'accord. Je vous invite. Qu'est-ce que vous voulez apprendre ? Je ne peux pas dire des choses que je ne... Que vous ne savez pas. D'accord. Et puis, le jour que le Saint-Esprit venait, ce n'était pas forcément dans une église. C'était dans la chambre haute. Oui. Donc, Dieu peut envoyer son esprit partout où il veut que son peuple soit touché ou même des inconvertis soient touchés. Donc là, ce n'est pas parce que c'est une femme qui est en train de... de diriger que Dieu ne va pas se manifester ou va se manifester. Bon, c'est là la question. C'est là la question. Alors oui, pasteur Anishara, ce qui est intéressant pour moi, c'est ce que le pasteur vient de dire. On est tenté de croire que la femme peut tout faire, Dieu peut l'utiliser hors du cadre des murs. Ça peut être ça. C'est-à-dire qu'elle peut évangéliser un homme dehors, mais elle ne peut pas parler à un homme dans le cadre de l'église. Elle peut prier pour un homme dehors parce que Dieu la qualifie. C'est ce que Dieu dit, ceux qui auront que voici les signes qui vont manifester. Une femme croit, Dieu peut l'utiliser à opérer dans la guérison. Elle peut prier pour un homme dehors, mais une fois en assemblée, s'il y a un problème de guérison, qu'elle se teste. Il ne sait pas si c'est le cadre qui pose le problème. Sinon, le pasteur, selon qu'il vient de dire, on peut être d'accord que Dieu peut utiliser une femme, Dieu peut équiper une femme, Dieu peut conduire une femme à gagner une âme à parler à un homme. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de prendre autorité en ce moment-là ou non. Mais c'est dans le cadre de l'Église que ce qu'elle fait dehors, elle ne pourrait pas faire ça. Est-ce que c'est ce qu'on a supposé croire ? Alors, profitez ça par vous qui êtes une femme, vous êtes leader d'une église, vous êtes d'une église depuis déjà 25 ans. Je ne sais pas si je fais bien de vous poser la question à vous, vous qui êtes une femme, mais la même question je l'ai posée au pasteur Oka. Est-ce que, justement, dans cette église que vous tenez, est-ce que le Saint-Esprit ne se manifesterait pas dans cette église simplement parce qu'elle est dirigée par vous qui êtes également une femme ? Le Saint-Esprit se manifeste puisque c'est Dieu qui m'a appelée. Dieu m'a appelée, Dieu a confirmé mon appel par mes pasteurs. Je sors de la grande église de la famille méthodiste et puis Dieu m'a appelée et j'ai été, j'ai eu la confirmation de certains pasteurs qui ne vivent plus aujourd'hui. J'ai été formée par un serviteur de Dieu. Je suis passée par un nom de formation et puis j'ai attendu le temps. Quand Dieu appelle, Dieu donne une vision. Dans la vision, il te donne la mission. Dans la mission, après la mission, il te donne la provision pour que tu commences. On ne se lève pas, on ne se lève pas comme ça pour faire un ministère. Ceux qui se sont levés pour faire des ministères à cause de la nourriture, à cause des poches et à cause de ceci, cela, ils se connaissent et on les voit. On les voit aujourd'hui. J'ai été appelée en bonne et due forme. J'ai obéi au principe de Dieu et ça fait 30 ans que je sers le Seigneur et ça fait 25 ans que l'œuvre existe et tout le monde connaît la position de l'œuvre, tout le monde en parle et tout. Non, il ne faut pas qu'on mélange comment dirais-je, la parole de Dieu à des doctrines bizarres qu'aujourd'hui, on installe pour pouvoir bafouer l'appel de la femme. On l'a dit la dernière fois. Ici, Dieu appelle qui veut. Moi, je dis, il faut que par moment, on se réfère à la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, pasteur, femme, mais moi, dans mon ministère, je travaille en tant que pasteur. Oui, je suis pasteur et je prie, j'évangélise et puis il y a des hommes qui sont gagnés et puis on prie et puis Dieu guérit. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Dieu qui guérit des malades et puis l'œuvre avance et puis il n'y a pas de problème. Seulement que les gens sont un peu complexés et puis dans ce complexe-là, ils veulent essayer d'étouffer ce que Dieu a mis à la femme. Sinon, la femme qui est leader, moi, en tant que leader, le Saint-Esprit travaille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? Quand une femme est leader et que la femme prêche et que la femme fait ceci, elle est Jézabel. Non, il faut éviter de dire des choses qui ne sont pas justes. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. On a dit Jésus, oui, il n'a pas eu parmi ses apôtres, il n'a pas appelé de femmes et ceci, cela. Attends, Jésus, c'est la sagesse et Jésus en tant que sagesse, la femme a beaucoup de choses à faire. Vous vous souvenez qu'avec ses disciples, ils partaient, ils dormaient à la belle étoile et tout ça. Les femmes ne pouvaient pas aller avec Jésus-Christ pour dormir aussi à la belle étoile et toutes ces choses. Elles devaient s'occuper des enfants et ainsi de suite et tout ça. Mais les femmes ont suivi Jésus et aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont suivi Jésus qu'elles ont été les premières à recevoir la révélation de la résurrection pour aller annoncer aux hommes. Alléluia ! Les hommes étaient où ? Quand elles étaient dans le jardin, quand elles étaient en train de recevoir le message, ce sont elles qui sont allées leur dire. Donc, Dieu, il travaille avec qui il veut et dans les ministères, moi, je peux confirmer que la majorité des ministères que je connais sont conduits par le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail et je suis fier de servir le Seigneur. effectivement, la prophétesse, un pasteur au cas, elle a sorti un terme qui est assez intéressant, elle a parlé de âmes gagnées tout à l'heure quand elle parlait. Alors, je veux dire, est-ce que, que dites-vous, justement, des églises, en fait, qui sont présidées par les femmes, est-ce que ces âmes gagnées par ces femmes-là, est-ce que c'est des âmes perdues, entre guillemets ? Toutes les âmes qui sont gagnées sont gagnées pour Dieu. D'accord. Pas pour une personne. un enfant peut dire un mot qui peut amener quelqu'un à la conversion. Cela ne veut pas dire qu'il est pasteur. Pendant que j'étais en formation pastoral, il y a une petite histoire qui m'est restée toujours dans la tête. Mon directeur avait son enfant qui était sur le point de mourir. Et mon petit garçon qui est maintenant en France, la petite fille se ressaisit pour dire, allez-y, appelez-t-il, tant pour venir prier pour moi. Il s'appelle Ruben. Le directeur court, il s'en va m'appeler à prendre l'enfant pour venir. Et quand on est arrivé, voilà que je me suis mis à genoux, ma femme à côté, la femme du directeur, et puis on a dit à Ruben, prie pour l'enfant. On n'a même pas fini de prier, la fille s'élève, je suis guéri. Lui va, descendons. Mais ça là, ça ne vient pas du père qui est pasteur, ni du directeur. Ça nous dépasse tous. Ça nous dépasse tous. Donc, il ne faudrait pas qu'on se glorifie. toutes les âmes qui sont venues, peut-être à travers moi, comme à travers de quelqu'un, moi, je ne fais que les diriger. Je ne fais que les diriger. Donc, dire que les âmes qu'une femme a gagnées, bon, ma femme gagne des âmes pour le Seigneur. Mes enfants gagnent des âmes pour le Seigneur. Donc, si on pose la question comme ça, c'est comme on quitte le sujet. Je n'ai pas de femme pasteur. D'accord. C'est là, moi, mon point central. Oui, mais je veux dire, les femmes pasteures, elles gagnent des âmes. Oui, ça dit, toutes les femmes gagnent des âmes comme les hommes gagnent des âmes comme les enfants gagnent des âmes. Même à l'école du dimanche, c'est la même chose. Mais la question, en fait, c'est d'avoir les églises, en fait, qui sont dirigées par des femmes. Forcément, elles annonceront la parole de Dieu. Donc, c'est clair qu'il y aura des âmes qui seront gagnées. Est-ce que ces âmes, selon vous, à vos yeux, est-ce que c'est des âmes gagnées par des femmes, ce n'est pas parce que les femmes pasteures que toutes les âmes qu'elles gagnent vont être perdues ? Sinon, il n'y aura pas le dernier jugement. Justement, c'est là qu'on doit faire attention. Alors, pasteur Mabiala, ce que je veux savoir avec vous, est-ce que, justement, ce refus, en fait, de voir des femmes prêchées par certains hommes, est-ce que ce n'est pas né du fait que certains hommes veulent, justement, garder l'exclusivité de cette tâche-là ? Est-ce que le refus de se faire dominer, en fait, est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là, en fait, qui est cachée en dessous ? Ce n'est pas exclu. On ne peut pas ignorer ça. Ce n'est pas exclu du tout. Mais il faut simplement comprendre que le péché qui a été commis dès le départ a gâché beaucoup de choses dans les relations hommes-femmes. Et se sont ajoutées nos considérations les uns envers les autres. ça a gâché beaucoup de choses. Donc, il y a cet égoïsme-là, on ne peut pas l'ignorer. C'est possible. Voilà. Et ça n'a pas de raison d'être. Ce n'est pas un homme de s'opposer à ce que Dieu voudrait bien faire. Je préfère dire ce que Dieu voudrait bien faire parce que c'est Dieu qui choisit qui il veut choisir. Et nous pensons que nous sommes tous d'accord là-dessus. Si Dieu a décidé, qui peut s'opposer ? Exactement. Le plus important, c'est que chacun respecte sa vocation. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, je me rappelle, il y a une petite histoire qui s'est... Enfin, quelque chose qui est arrivé à l'époque où j'ai commencé ma vie chrétienne. Un jeune homme va voir un joint ancien de l'Église et lui dit, mais ancien, pourquoi est-ce que on ne permet pas aussi, on ne laisse pas aussi le son aux jeunes de prêcher ? Bon, je ne sais plus trop ce que l'ancien lui avait répondu, mais comme j'étais un peu parmi les intermédiaires entre les jeunes et les responsables d'Église, l'ancien est venu me voir et me dit, mais regarde un peu ce que le jeune frère dit. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais tu ne sais pas en fait c'est à quoi tu aspires là. C'est lourd comme responsabilité. Donc, voyez-vous, nous devrions simplement respecter ça. Voilà. Un homme qui observe, s'il est lui, le pasteur local, il a le droit d'observer. Pour moi, un pasteur, c'est celui qui doit aussi être en mesure de lire les intentions de Dieu dans la vie d'une personne. Tout responsable d'Église doit en arriver là. C'est une femme, une jeune femme, une soeur dans l'Église qui est en train de vouloir, qui aspire à quelque chose. On observe, on n'a pas le droit de le rejeter sous prétexte que c'est une femme ou c'est un enfant. On doit se référer à Dieu. D'accord. Pasteur Richard, est-ce que vous pensez, enfin, la même question, est-ce que vous pensez qu'il y a un refus peut-être de se faire dominer peut-être de la part des hommes et c'est pour ça peut-être qu'il nie très souvent ? Bien, moi ce que je voudrais dire c'est un peu rebondir sur ce que le pasteur a dit. Il y a véritablement un pont à franchir. Reconnaître la souveraineté de Dieu dans notre service. On ne peut pas se dire que voici de façon claire, voici ce que Dieu peut faire, voici ce que Dieu ne peut pas faire. On ne peut pas avoir ce contrôle-là, vous voyez ? Donc quand on reconnaît cette souveraineté, alors on peut quand même faire une petite brèche à Dieu pour lui laisser toute la latitude de se manifester. Je voudrais dire simplement comme Christ l'a dit à chaque fois qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Je lance ce défi simplement. Qu'on s'ouvre simplement à cette pensée-là que Dieu pourrait même utiliser des femmes parmi nous. Et vous allez voir qu'en leur sein, Dieu va utiliser des femmes. Tant que ce sera peut-être fermé, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Donc c'est ce que je pourrais dire. – Alors, prophétesse, ça part. Petite question pour vous avant le dernier tour d'horizon, justement. Vous, en tant que femme pasteur, donc c'est beaucoup de responsabilités, c'est clair. Est-ce que c'est une tâche finalement qui est tenable ? Comment vous, j'allais dire, parvenez donc à concilier toutes ces activités de mère, d'épouse, de travailleuse, de femme, finalement ? – Gloire à Dieu. Je pense que nous prions un Dieu qui est organisé, un Dieu d'ordre. Dans toute chose, il faut être organisé. Et je me suis présentée tout à l'heure, j'ai dit que je suis mère de sept enfants. Le ministère a commencé quand je travaillais encore, en tant que sage-femme. J'étais sage-femme et je travaillais, j'avais des gardes, j'avais tout ce qu'il fallait et puis pendant les déceintes, je faisais ce qu'il devait faire. Mais j'avais le temps de m'occuper de ma maison. Une femme peut s'organiser et au jour d'aujourd'hui, je suis organisée de telle sorte que il y a un temps où je m'occupe dans la journée, je fais tout ce qu'il faut faire et puis ensuite, je vais au ministère et quand je rentre, ce qui me réjouit, c'est que je travaille avec mon mari. Donc, mon mari qui travaille encore, qui n'est pas encore allé à la retraite, mais moi, je suis à la retraite, mais je continue. Je n'ai pas commencé le ministère après la retraite, mais j'ai commencé le ministère pendant que je travaillais. Mais maintenant que je suis à la retraite, je suis à plein temps et je suis organisée. Dans toutes choses, il faut s'organiser. Quand on est organisé, on réussit dans ce qu'on fait. J'ai un temps et je vous le dis, mon mari est enseignant, mais mon mari n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Sept. Et les sept, j'avais le temps de m'occuper d'eux. J'étais organisée, je m'étais organisée à étudier la preuve. Comme il l'a dit, mes enfants aussi sont dans le ministère avec moi. Il y en a qui sont chantes, qui sont mariés, mais qui sont chantes. Il y en a qui sont... Il y a un qui est diacre aux États-Unis et il est diacre où dans une église où c'est une femme qui est pasteur. Elle était dans une dénomination que je ne veux pas citer là. Et puis, cette dénomination qui ne permet pas que la femme soit pasteure, mais cette femme était pasteure. Et elle est pasteure, elle est dans cette dénomination mon fils est diacre là-bas et puis bon, je suis organisée. Aujourd'hui, même quand je n'ai pas de servante, je sais comment m'organiser. Je fais tout ce qu'il faut et puis je vais à l'église, je m'occupe. Si quelqu'un qui ne peut pas tenir son foyer ne pourra pas tenir un ministère. Donc, il est clair que... Donc, il est clair que il faut savoir tenir ton foyer pour pouvoir tenir le ministère que Dieu te donne. Donc, il y a dans toute chose, il y a une organisation et je vous dis que le Seigneur me conduit et je bénis Dieu parce que je fais tout comme Paul le dit par celui qui me fortifie. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophétesse Aqwa. Pasteur Oka, donc c'est le dernier tour de table, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner de retenir justement de ce thème-là, le ministère de la femme ? Qu'est-ce qu'avec le pasteur Oka, on pourrait bien retenir aujourd'hui ? Ce que je peux bien retenir, comme la Sœur l'a dit tout à l'heure, elle dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Est-ce qu'en réalité, sur le plan physique, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'homme ? Tant que l'après-midi, nous ne sommes pas morts, ressuscités, nous tous, le garçon restera garçon. Les femmes resteront femmes. Il n'y a pas un garçon qui va accoucher et puis les femmes restent là. Mais pour le ministère, j'ai été clair pour dire que même si l'Écriture nous dit dans le Seigneur, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Cela ne veut pas dire qu'on n'est plus homme, on n'est plus femme. Ça, il ne faudrait pas qu'on traduit ça littéralement. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on va où ? Même les Écritures nous disent doucement. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que pour moi, je veux toujours apprendre celles qui sont appelées de Dieu, moi, par exemple, quand on me demande de parler de mon témoignage d'appel, c'est différent de mon témoignage de conversion. Donc, souvent, on mêlgne les deux. Le témoignage d'appel, c'est Dieu qui appelle. Maintenant, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui dit que c'est Dieu qui m'a appelé. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas contrôleur de Dieu. Je ne peux même pas savoir ce qu'il fait. Mais je me base sur la Sainte Écriture, la Bible. Parce que la Bible est notre miroir. La Bible est celle qui nous guide. Maintenant, s'il y a autre passage, jusque-là, je suis resté sur ma soif et comme vous dites, on va vers la fin. Si au moins, il y a un passage qui pourrait m'aider à revoir ma position, parce que si j'ai une telle position, ce n'est pas parce que j'ai appris d'une église ou de l'autre. C'est dans la Bible que je découvre ça. D'accord. Et moi, j'invite même des femmes, ce qui va peut-être vous étonner, à venir prêcher dans l'église où je suis. Mais elles ne sont pas pasteurs. Une femme peut bien prêcher plus que moi-même. Mais cela ne veut pas dire qu'il est pasteur dans l'église. Un ancien peut bien prêcher dans l'église plus que moi-même. Mais cela ne veut pas dire qu'il est pasteur. Mon enfant, même, quelquefois, quand il prend, comment on appelle, la parole de Dieu, je suis content. Mais il n'est pas le pasteur de l'église. Parce que le pasteur, lui, son rôle, ce n'est pas de prêcher autre. Quand il y a une situation dans l'église, c'est là qu'on voit qui est pasteur, c'est là qu'on voit qui n'est pas pasteur. On a bien compris. Merci beaucoup, pasteur. Je vous bénisse. Pasteur Ouagia Richard, qu'est-ce qu'on va retenir à vous ? Merci beaucoup. Moi, je garde espoir que les choses vont avancer. Parce que ce n'est peut-être pas la seule restriction qu'on a observée dans la communauté qu'il a indiqué, le pasteur. Mais les choses sont en train d'avancer. Et moi, je garde espoir. Il n'y a pas très longtemps, au niveau de l'Assemblée de Dieu, tout le monde était pasteur. tout le monde était pasteur. Ces derniers temps, on entend un peu plus évangélistes et prophètes, ça commence à venir. J'ai vu aussi, et là, c'est quelque chose que j'ai vu aussi en son temps qu'ils avaient une bonne école de formation. et cette école a été fermée aux autres un temps. Je crois que ça s'ouvre à nous tous maintenant pour le bien du corps de Christ. D'accord. Je garde espoir. Peut-être ceux qui ont déjà pris l'avance sur le ministère des femmes, mais je me dis que ça va venir. parce que je sais qu'il y a des soeurs au sein de la communauté qui ont été appelées au ministère et à cause des dispositions de la communauté, on a dû les dire quitter pour aller servir ailleurs. Ça, c'est une vérité que nous savons. Un jour, peut-être, Dieu va permettre que la réflexion se fasse et qu'on avance. Parce qu'aujourd'hui, sur le ministère des prophètes, je sais qu'il y a l'homme de Dieu, le réveil Bangoré, qui a même fait une thèse de doctorat là-dessus. Et aujourd'hui, ça avance. Donc moi, je garde espoir qu'un jour, un jour, il y aura des servants de Dieu comme il y en a aujourd'hui ailleurs. Il y aura des pasteurs, il y aura des prophétesses, établies dans la communauté de l'Assemblée de Dieu aussi. Merci beaucoup, pasteur Richard. Alors, pasteur Mabiala, au vu de tout ce qui a été dit, au vu, effectivement, de ce thème-là qui est très, très, très intéressant, est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin, justement, ce qu'on pourrait retenir dans notre passage ici, ou bien ? D'accord, merci. Déjà, le problème, il est réel. Nous devons comprendre qu'il y en a qui en ont fait les frais. Tout ça, comme quelqu'un pouvait le dire un jour, c'est la Bible qui nous a mis dans ce problème. parce qu'il y a eu des textes, effectivement, qui ont été tantôt mal interprétés, tantôt mal appliqués, à la base, parce que ça a été mal compris également. Et ce qui est clair, c'est que la réalité nous rattrape et on se rend compte qu'on a besoin de tout le monde dans l'œuvre de Dieu. On n'a pas le droit de cataloguer qui que ce soit, même les jeunes gens. ce qui est important ou vraiment nécessaire à observer, c'est que l'Église étant organisée, je crois en l'organisation de toutes les communautés, l'Église étant organisée, les uns et les autres qui aspirent à servir Dieu doivent savoir, attendre, que l'Église donne Titus. Parce que l'Église aura observé, aura pu lire des signes de quelqu'un qui est appelé au ministère. L'Église peut donc donner son aval pour que cette personne s'aide. parce que même au sujet de Jésus, comme Luc nous l'a dit dans son chapitre 2, les versets 50-52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Même quand nous partons dans le livre de Proverbes, il nous encourage à avoir de la sagesse aux yeux des hommes et de Dieu. Donc, en tout cas, ceux qui sont appelés doivent savoir patienter. Ce n'est pas nécessaire de créer des ruptures. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de discorde. Toute œuvre bâtie sur la contestation, je ne pense pas qu'elle puisse subsister. Même quand on est parti, Dieu est capable de rappeler pour dire va te réconcilier. Donc, ça ne sert à rien de se diviser mais de savoir qu'en fait, l'Église a besoin de nous reconnaître tout de même sans faire des guerres. Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur Mabiala. Prophétesse à quoi ? On terminera donc avec vous, le ministère de la femme. Vous êtes une femme, vous êtes à la tête de nos ministères. Gloire à Dieu. Je veux dire que nous continuons d'apprendre. Un serviteur de Dieu qui ne veut pas apprendre, qui revoit sa position de serviteur de Dieu. On apprend toujours et nous allons apprendre parce que personne ne connaît Dieu dans toute sa largeur et tout et tout. Voilà. On apprend. Alors, parce qu'on apprend, moi, ce que je veux dire, il faut que certaines personnes laissent les femmes exercer selon l'appel de Dieu. Ne qu'on étouffe pas les femmes. C'est parce qu'on les étouffe, on les empêche de faire ce qu'elles doivent faire parfois, quand bien même elles vont vers les autorités ecclésiastes pour exprimer ce qu'elles ont reçu, on leur dit non, elles n'ont pas le droit de prêcher. Donc, que les hommes ne soient pas complexés. Moi, je dis, les hommes qui empêchent les femmes d'entrer dans leur ministère sont un peu complexés. C'est le complexe qui les amène à ce tour. Et puis, il a parlé d'égoïsme. Sortons de l'égoïsme. Laissons Dieu travailler avec qui il veut. La femme peut servir Dieu. La femme peut faire ce que Dieu lui demande de faire. Ce que je demande aux femmes qui sont appelées et qui servent Dieu, si elles sont mariées, qu'elles soient soumises à leur mari, qu'elles respectent leur mari à la maison, qu'elles donnent un bon exemple à leurs enfants à la maison et même dans l'église, même si elles sont les premières responsables et qu'elles soient avec leur mari, qu'elles aient vraiment ce respect-là, cette soumission à l'homme doit demeurer. Que ce ne soient pas des femmes gonflées, des femmes imbues de leur personne, elles ne réussiront pas le ministère. Qu'elles donnent la place au chef qui est le mari et qu'elles travaillent comme Dieu veut qu'elles travaillent. Qu'elles ne se laissent pas intimider par qui que ce soit pour les empêcher d'aller en profondeur avec Dieu. On apprend toujours et je crois que moi je demande aux femmes qui ont reçu les appels de ne pas se laisser intimider par quoi que ce soit. Jésus revient bientôt et il va nous juger juger par nos œuvres. Est-ce que tu as fait ce que Dieu te demande de faire ? Dieu ne va pas dire au Seigneur « Oui, je n'ai pas pu faire parce que mon pasteur m'a dit, ma communauté, ma dénomination, Bamisson ! » C'est toutes ces histoires de dénomination qui sont en train d'envoyer un peu ce problème dans le corps de Christ qui fait qu'aujourd'hui on voit cette maladie dans le corps de Christ. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Bannissons, brisons cet esprit-là et laissons les femmes travailler sous le contrôle de nos pères qui sont là, de ceux qui connaissent, qui encadrent les femmes. Encadrez les femmes. On a besoin de vous les papas. Sans vous, on ne peut pas aller parce que c'est parce que vous avez existé que la femme aussi a pu sortir. Donc, encadrez-nous, aidez-nous et puis pour que nous soyons, nous démeurons sur le chemin. Mais sachez que Dieu nous a appelés, nous travaillons avec le Seigneur. Si vous ne pouvez pas nous encadrer, on va se référer à qui ? On doit se référer pour avancer. La femme peut servir Dieu, Dieu est souverain et Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Dieu ne se base pas sur l'intelligence ou bien la position sociale ou la position, je ne sais pas quoi, mais Dieu qui a créé, il sait ce qu'il a mis en la femme et il sait ce que la femme peut faire. Donc, moi, j'exhorte toutes les femmes qui veulent travailler à se lever pour travailler dans le ministère mais surtout se lever et faire ce qu'elles doivent faire selon l'appel de Dieu et selon ce que Dieu leur demande. Qu'elles ne se laissent pas intimider et que Dieu bénisse toutes les femmes. Voilà. Exactement. Et nous reprendrons simplement. Amen. Merci donc à vous tous à ce 4 heures d'onde de serviteurs de Dieu avertis pour votre présence. Pasteur Oka, Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous pour partager justement sur ce thème vaste. Pasteur Richard, ce fut un plaisir d'être avec nous. Nous sommes honorés. Merci beaucoup Pasteur Mavialade pour cette visite chaleureuse depuis le Gabon et comme je l'ai dit à travers vous, nous avons une pensée pieuse pour tous les frères et les sœurs du Gabon. Transmettez-les bien sûr dans vos salutations les plus chaleureuses. Prophétesse, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci également donc à vous qui nous avez suivis depuis le démarrage de cette émission. Le ministère des Femmes était donc le sujet sur lequel nous avons débattu aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Évidemment, je sais que tout comme moi, vous avez été vraiment enrichi que Dieu donc est sain et qu'il demeure toujours sur vos différentes maisons. Le prochain rendez-vous, vous le savez bien, c'est la semaine prochaine et d'ailleurs, je vous y conviens. En attendant, chaleureuse et paix surtout sur vos maisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada